Alors, dans cette seconde partie, je vais vous parler d'un travail en commun avec Dessaf, Raffod et Zerib. Ok ? Alors, ce qu'on sait de Française, c'est que l'essentialité n'est pas aussi restrictive que dans le cadre rimanien. D'accord ? Donc, il n'est pas raisonnable de considérer le problème de classification dans le cadre de rimanien, en toute généralité. Bon, une autre approche, en fait, consiste à considérer une action conforme, essentielle, de certains groupes de lits qui sont algébriquement intéressants. Donc, algébriquement intéressants. Intéressant. Et en particulier, l'approche qui a été adoptée par Zimmer. Alors, Zimmer, si on a une action essentielle conforme d'un groupe de lits simple G sur M compact, alors, bon, alors, bon, alors, le rond du groupe, le rond réel du 2G, c'est R égal à P plus 1. Donc, P est muni d'une structure conforme PQ. Donc, on a une manière PQ. Dans le même sens, donc, Bader, Française et Zerib, ont étudié le cas du rond maximal, c'est-à-dire d'un groupe simple qui a un rond égal P plus 1, le cas du rond maximal. Donc, bon, bien sûr, on suppose que P est inférieur à la Q. Et là, on a un groupe simple. Le rond est égal à P plus 1. Et dans ce cas-là, ce qu'il montre, c'est que G est localement, localement isomorphe, A, S, O, P plus 1, K, où le K est, pour être un nombre entre P plus 1 et Q plus 1, et de plus, M est conformément plate. Conformément plate. En général, même avec l'hypothèse de simplicité, même avec l'hypothèse de simplicité, Beaucoup d'exemples existent. On a beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples existent. En particulier, pratiquement tous les exemples construits par Charlie admettent tous des actions de PSL2R. Les exemples de Charlie admettent des actions essentielles de PSL2R. Actions de PSL2R essentielles. OK. P castin Montré que si on prend G, qui est localement PSL2R, localement, alors M est conformément plate. Ensuite, il a étudié en fait aussi le K du rang minimal, c'est-à-dire le K où le groupe simple a un rang égal à 1. Et là, il détermine en fait l'indice minimal de la variété, c'est-à-dire le minimum. Il montre que le minimum entre P et Q c'est 3, en fait. C'est super égal à 3. Et dans le cas où c'est égal à 3, donc si le minimum égal à 3, alors la variété, alors M est conformément plate. Bien évidemment, dans ce cas-là, en fait, on est exactement dans le cas, parce qu'on connaît parce qu'on connaît les groupes simples de rang 1, c'est on est dans SO1-1, SP1-1, ou SU1-1. Et bon, le premier, le dernier, on n'est pas dans, il n'y a que le deuxième qui, il n'y a que le deuxième qui vérifie minimum égal 3. Le premier, c'est conformément plate, c'est une conséquence d'obata, et le dernier, c'est en fait une conséquence du premier travail de l'enfant. Que ce soit conformément plate. Alors, ce qu'on fait avec Defeb, à la faute et Rani, c'est le cas homogène. Le cas homogène. Alors, donc, on a une variété compacte, connexe, sudorimanienne, conforme. et on va considérer un sous-groupe G du groupe conforme qui agit transitivement sur M, donc l'action transitive, et on va supposer aussi qu'elle est essentielle. Et le gros résultat, c'est donc que M est conformément plate. Donc, on montre la conjecture de l'isner en anglais ce cas-là. OK ? Alors, aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de ça, mais plutôt d'un cas plutôt particulier, peut-être que c'est la partie la plus technique du travail, qui est celle du rang du rang 1. Donc, si on suppose que j égale 1, et plus précisément, on va considérer le cas où j'ai localement SO 1, 1 plus 1. Voilà. C'est ça. Alors, le théorème, c'est le suivant. Donc, ici, on a plus que le premier théorème, on a une classification. Donc, ici, si on suppose de plus que j'ai localement le groupe de Mobius, donc M est conformément plate et en plus, M est conformément équivalente modulo, revêtement fini, etc. À quoi ? Alors, c'est R-S-1 ou bien à Einstein 1, 1 ou bien à Einstein 3, 3. Il n'y a que c'est forcément que c'est 3 possibilités. OK. Donc, je ne commencerai pas à dire l'espace suivant. Donc, M, comme le G agit transitivement sur M, donc M, je peux l'identifier à G sur H. H, c'est le stabilisateur d'un point X, X dans M. Dans ce cas-là, l'espace tangent à M s'identifie naturellement avec la portion de l'algèbre G de G sur l'algèbre H du groupe H, OK, et définir une structure conforme sur G sur la variété M revient, en fait, à se donner un produit scalaire PQ, un produit scalaire donc de type PQ sur sur ça, qui soit conformément invariant par l'action infiniquismale de, non, plutôt par l'action de H, conformément, donc, conformément, pardon, conformément, invariant par l'action du groupe H, c'est-à-dire H préserve la classe conforme de ce produit scalaire sur l'espace homogène G sur H, préserve sa classe conforme, c'est suffisant pour définir la structure conforme sur l'espace homogène, il suffit de la définir sur G sur H, on le translate pour avoir tout, c'est-à-dire OK, je vais commencer par un exemple potentiel qui est dû à Rani, potentiel, OK, alors, donc, on a O1, 4 qui agit sur la sphère conformément sur la sphère S3, donc, il va aussi naturellement agir sur le sur le le fibré des repères orthogonaux de S3, je vais le montrer comme ça, c'est-à-dire on va prendre les bases, les bases orthogonales de S3, et comme l'action est conforme, donc, ça préserve l'orthogonalité, donc, ça agit sur ce fibré, bon, je vous rappelle que les fibres de ce fibré sont, donc, ça fibre au-dessus de S3, et les fibres, c'est des SO2, SO3 plutôt, les fibres, c'est des SO3, c'est SO3, OK, donc, on projectivise, c'est le O1, 4, ben, l'action produit avec R, comment, c'est juste quand on porte orthogonale, c'est pas orthonormique, ah oui, bien sûr, OK, OK, donc, moi j'ai pas pris orthonorme, enfin, bref, F, F3, donc, on projectivise, et quand on projectivise, bon, l'action est transitive, transitive, et quand on projectivise, bon, on a une action transitive de 2 O1, 4 sur, voilà, donc, si on prend un point sur cet espace-là et on regarde son, on, 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 comment dire, son stabilisateur, par exemple, l'infini, ça s'identifie à R, R étoile par, bon, produit semi-direct avec R3, et donc, et donc, on peut voir PO F S3 comme quotient de O1, 4 par ce stabilisateur, topologiquement, on peut voir que ça, c'est, c'est, en fait, Einstein, Einstein, 3, 3, du loin, le truc, c'est que le O1, 4, en agissant sur le filbré de repère comme nous, préserve, en fait, ça c'est une variété compacte, et dessus, il préserve une structure, une structure conforme, réserve, une structure, conforme, alors, comment on fait ça, conforme de type 3, 3, de type 3, 3, comment on fait ça, c'est, alors, le O1, 4, donc, l'algèbre, l'algèbre O1, 4, c'est quoi, on va la décomposition, bon, sa route décomposition, c'est, disons, c'est R3, plus, plus R, plus, SO, 3, plus R3, et, en fait, notre H, c'est, en fait, R et le R3, donc, c'est R plus, R3, donc, quand on quotiente, donc, le O1, 4, quotienté par H, ça s'identifie à R3, plus SO3, ah non, j'écris ailleurs, ok, c'est, c'est, c'est R3, plus SO3, d'accord, et, ok, là, on a une, en fait, enfin, si on regarde, là, l'axe infinitivimal, de H sur ça, c'est quoi, en fait, c'est, c'est tout simplement, donc, disons, si on a AB, donc, le premier dans R3, et le second dans SO3, on va lui associer, tout simplement, bon, le SO3, on l'identifie avec R3, et l'action du crochet, en fait, c'est, c'est, c'est un produit, un produit vectoriel, et donc, c'est tout simplement, disons, on a un élément du, un élément ici, de ce R3, donc, comment il agit, il agit, il agit par, par produit vectoriel, sur l'élément A, et le deuxième, c'est 0, pas de, et, bon, si on passe à l'écriture exponentielle, c'est, on est dans le AB, on associe, on associe le A plus N, A, et le B, on ne le touche pas, non, ici, c'est B, pardon, 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 je suis trompé, ok, très bien, d'accord, donc, alors, c'est quoi le produit scalaire, qu'on va définir, c'est tout simplement, donc, c'est, de R3, donc, c'est, enfin, c'est la forme quadratique, ici, le deuxième R3, je l'identifie à S3, donc, dans R, et, quand j'ai, disons, j'ai, ici, ok, je vais le voir comme le dual, donc, j'ai E, F, bon, je vais le associer F, F de E, ça, ça définit, vraiment, un produit scalaire sur, sur, le R3 plus, S3, qui est invariant par, par, par cette action, de, et, voilà, donc, c'est un exemple, où, on a une structure conforme, sur, sur, l'espace, O1, 1, 4, modulo, modulo, modulo H, ok, et, en fait, le travail consiste à montrer, il n'y a que cet exemple, essentiellement, il n'y a que cet exemple-là, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas autre chose, c'est un peu ça, le, le but, en fait, du travail, donc, tout au long de, de ce que je vais, je vais faire, je vais supposer que j'ai connex, alors, pourquoi j'ai connex, parce que, si j'ai, bon, déjà, si j'ai agit transitivement, sa composante connex agit transitivement, et si j'ai, est essentiel, le, la composante, ok, bon, je vais considérer, la décomposition des Lévis, de l'algèbre de l'I2G, donc, j'ai, des parties, parties semi-simples, produits semi-directs, avec parties résolubles, donc, des compositions de Lévis, et, pour simplifier, je vais, bon, je vais me restreindre, bon, ça réduit considérablement, je dirais, la difficulté, mais, bon, je vais me restreindre au cadre, simplement connex, donc, je vais supposer que M est simplement connex, pour vraiment simplifier les, les calculs, alors, donc, je vais supposer que M est simplement connex, et, bon, voilà, ce que je vais, ce que je vais d'abord montrer, c'est que, dans ce cas-là, c'est la partie semi-simple de G, qui va agir transitivement, ok, alors, pourquoi ? parce qu'on a un théorème de Montcombré, qui nous dit que, théorème, donc, qui nous dit que, dans ce cas-là, on a un compact K, de G, donc, un compact qui est connex, connex compact, d'accord, tel que, qui agit transitivement sur M, transitivement, dans ce cas-là, le M, on va l'identifier à K sur K inter H. Bon, si j'écris la décomposition de Lévy de K, donc, c'est K1 par le centre Z1, et celle de K inter H, c'est K2 par Z2, donc, ça, c'est semi-simple, et ça, c'est le centre, pareil, semi-simple, ça, c'est le centre, ben, ici, on montre que, voilà, M, ça s'identifie, en fait, ces différents morphes, K1 sur K2, Z1 sur Z2, ben, comme, 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 là, là, c'est un tord, donc, comme M est simplement connexe, donc, cette partie doit être triviale, hein, donc, ça doit être triviale, et donc, c'est le cas 1 qui agit transitivement sur M, et donc, transitivement, donc, ça implique qu'au fait, que c'est la partie semi-simple qui agit transitivement sur M, hein, OK, donc, on peut supposer, dans ce cas-là, que G est semi-simple. OK. Bon. Le fait que G soit, enfin, G sur H est essentiel, ça, c'est qui va leur dire que G, que H est non discret. Non discret, alors, dans ce sens-là, si l'action est essentiel, on utilise, pour montrer que, le premier sens, c'est, on utilise le fait que c'est essentiel, plus, plus l'unimodularité, plus l'unimodularité. D'accord. Si on suppose que G sur H est essentiel, et que H est discret, alors, G serait unimodulaire, et donc, déterminant de, enfin, le déterminant du A est égal à 1, et ce qui n'est pas le cas par l'essentialité de G sur H. L'autre implication, ça, c'est zim. Donc, si c'est non discret, ça ne peut pas préserver une métrique, une métrique. Alors, ce que dit cette équivalence, c'est que, si on arrive, bon, si on prend H qui est non discret, si on a une structure conforme, elle est automatiquement essentielle. il n'y a pas de problème. Ok. D'accord. Donc, maintenant, si je décompose mon G, donc mon G, je vais le décomposer en partie semi-simple non compacte plus partie semi-simple compacte. et je vais considérer, bon, ici, j'ai un groupe associé à G1C, donc je vais noter G1C. Donc, ça, c'est la partie semi-simple non compacte et ça, c'est la partie semi-simple compacte et une proposition, c'est que la partie semi-simple non compacte ne peut pas être triviale. C'est plus que un. Pourquoi ? Sinon, G1C serait moins G plutôt. Alors, si c'est 1, le G serait moins inable. Et donc, moins inable, ça signifie que ça préserve une mesure de radon. Comme on est dans le cadre homogène, mu et lisse. C'est-à-dire, c'est une forme volume. Une forme volume. Maintenant, le fait que G préserve la classe conforme de la métrique G et que ça préserve en même temps une forme volume, ça implique forcément que G préserve une métrique dans la classe conforme de G. C'est facilement vériférable, ça. Donc, contradiccant. Ce qui fait que la partie non compacte ne peut pas être triviale. OK ? Donc, on peut supposer que G est non compacte. G non compacte. Bon, on va considérer la route décomposition de G. on va décomposer G comme somme de G alpha des routes négatives. Bon, on suppose qu'on a un ordre. sur les routes plus G0 plus les routes positives, alpha positives. OK, je ne sais pas si tout le monde est familier avec les routes systèmes. En fait, le G0, c'est quoi ? C'est la somme de ce qu'on appelle la sous-algebra de carton. D'accord ? Plus M plus la partie semi-simple compacte. peut-être que je devrais dire quelques mots sur la route décomposition. En fait, ce qu'on fait, c'est que quand on a une algèbre de Lille en disant semi-simple, on a ce qu'on appelle une involution de carton. donc c'est un automorphisme qui va de G dans G dont le carré est égal à 1. D'accord ? Et qui est en fait défini positif pour la forme B theta de x y égale moins B de x theta de y ou B c'est la forme de killing de G de killing donc on dit que c'est une involution de carton si c'est défini positif pour ça donc on va appeler le L c'est le sous-espace propre associé à la valeur propre plus 1 de theta et P le sous-espace propre associé à la valeur propre moins 1 et dans ce cas-là en fait le G ça va se décomposer comme L plus P 1 le L c'est une sous-algèbre pas le P donc on a ça le L L crochet de L L c'est tout simplement L c'est contenu dans L crochet de de P P c'est on est dans 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 L et crochet de L P on est dans P L P on est dans P c'est ça donc ça a des compositions ce qu'on appelle la décomposition de carton de G maintenant dans P on va considérer un abélien maximal donc A c'est un abélien maximal on montre que sous la représentation adjointe tous les éléments de A sont sont diagonalisables comme ça commute donc je peux les diagonaliser dans la même base on peut les diagonaliser dans la même base et ce qui nous donne en fait la route des compositions en fait le G alpha c'est tout simplement donc le alpha en fait le alpha ça va être un élément du dual de A donc c'est une forme linéaire et le 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 alors comment on l'appelle le G alpha c'est tout simplement les X non G tel que pour tout H dans petit a le A de H X c'est ce n'est autre que alpha de X alpha de H plutôt grand X maintenant c'est quoi le 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 c'est c'est le A auquel on rajoute le M qui est en fait le centralisateur de A dans dans L et on rajoute la partie semi-simple un peu compact ok d'accord donc ça vérifie de jolies propriétés par exemple ici je prends G alpha G beta c'est toujours contenu dont G alpha plus beta c'est même égal si le alpha plus beta est une est une route donc alpha plus beta route ça veut dire que G alpha plus beta n'est pas réduit à 0 c'est ça ok d'accord ok très bien donc voilà formulation algébrique donc on va formuler notre problème algébriquement donc algébrique donc on va fixer x0 dans 1 fixer ok donc donc ce qu'on va faire on va transporter la métrique la métrique définie sur G sur H on va la transporter en une forme bilinéaire symétrique dégénérée sur G alors comment on fait ça donc je prends deux éléments de G x y c'est tout simplement la métrique G d'accord de x star x star de x y star de x ou le x x star et y star c'est les champs fondamentaux associés à x y associés ici ça me donne donc une forme bilinéaire symétrique sur G qui est dégénéré dégénéré ok et son care son care en fait c'est exactement le H l'algèbre H ok d'accord donc maintenant considérons le groupe H H star qui va être donc ce qu'on va faire c'est d'abord on va prendre l'image par grand H de H on va prendre sa fermeture de Zaisky donc pour obtenir un groupe algébrique de GL de GLG et ensuite on va revenir par le H de moins 1 c'est ce qu'on appelle un groupe H 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 adalgèbrique donc en fait c'est le plus petit c'est quoi c'est le plus petit le plus petit le groupe adalgèbrique tout groupe adalgèbrique contenant contenant H H ok et Et le fait que H soit uniforme, ça veut dire que quand je construis en G par H, j'obtiens un truc compact, uniforme. Ça implique forcément que le H star contient la sous-algèbre de carton auquel je rajoute toutes les racines, toutes les routes positives. Donc la somme des G alpha, alpha positif. En fait, l'équivalent, c'est que le H star contient une sous-algèbre triangulaire maximale. Contient une sous-algèbre triangulaire maximale. D'accord ? Et bon, ça c'est une sous-algèbre triangulaire, donc elle est contenue dans une sous-algèbre triangulaire maximale, les modulaux conjugaison, donc je peux la mettre dans... Voilà, je peux supposer que le H star la contient. Voilà, d'accord, c'est ça. Ok. Maintenant, si on considère le groupe P, donc un sous-groupe de G, qui préserve le sous-groupe de G, qui préserve la classe conforme de la métrique qu'on a définie, enfin, la forme linéaire dégénérée qu'on a définie sur la sous-algèbre G. Donc, qui préserve sa classe conforme. Eh bien, c'est un sous-groupe adalgébrique qui contient H, parce que je vous rappelle que H préserve la classe conforme de notre forme linéaire symétrique. Et donc, en fait, c'est son normalisateur. Donc, en fait, le H, c'est un sous-groupe normal de P. Autrement dit, le petit H était un idéal de P. Et donc, ça contient en particulier le H star. Ça contient le H star. Ça contient H, donc ça contient le... Comme c'est algébrique, donc ça contient le plus petit algébrique tenu. Nous, comme dans H, on a le A plus G alpha, alpha positif. Donc, P contient A plus les routes positives. En gros, ce qu'on vient de dire, c'est que le sous-groupe, enfin, la sous-algèbre P est grosse. Il y a beaucoup de choses dedans. Ça contient beaucoup de choses. D'accord. Ensuite, si je considère le groupe A associé à la sous-algèbre de carton, petit a, on montre que ça ne préserve pas la forme bilinière symétrique dégénérée, définie sur P. OK. Maintenant, comme on a une action conforme de P sur notre forme bilinière dégénérée, donc on a, en fait, un homomorphisme qui va de P dans R, voilà, un homomorphisme, et qui est défini par grand A de P, U, en Tade, P, V, simplement exponentielle delta de P, U, V. Donc, on sait que ça préserve la classe conforme, donc on voit la forme bilinière sur une constante fois la forme bilinière. Donc, cette constante, c'est exponentielle delta de P. Le delta, c'est un homomorphisme. Si on dérive, donc, on va tomber sur une forme linéaire qui va de l'algèbre de l'I de P dans R, donc linéaire, OK, et qui va vérifier, en fait, quoi ? A de P, U, V, plus U, A de P, V, égale delta de P, U, V. OK, le fait que le groupe A ne préserve pas la forme binaire symétrique, ça revient à dire, en fait, que delta, si je le restreins à petit a, eh bien, il est non trivial, ce n'est pas zéro. OK ? Donc, le delta, si je regarde delta, qu'on va appeler distorsion, donc delta, si je le regarde, restreint à A dans R, delta, il n'est pas trivial, ce n'est pas zéro. Donc, c'est une forme linéaire sur A qui n'est pas nulle, OK ? Très bien. OK, bon, quelle utilité ce delta ? Ce delta me dit la chose suivante, il me dit, en fait, que si j'ai deux root spaces, j'ai alpha et j'ai beta, ils ne sont pas orthogonaux, d'accord, pour notre forme linéaire, dégénéré, ben, si seulement si, bon, non, plutôt, c'est une implication, c'est juste une implication, si le alpha plus beta est égal à delta. Donc, en particulier, si j'ai un jeu alpha qui n'est pas contenu dans H, alors, forcément, il existe un unique beta qui va être delta moins ce alpha, tel que, ça va être une racine, ça va être une groupe, delta moins alpha n'est pas contenu dans H. Et, dans ce cas-là, le g alpha n'est pas orthogonal à g beta, qui est moins ça. OK. Proposition, si le g0 n'est pas contenu dans H, alors, delta est une route. Ben, ça veut dire quoi, route ? Ça veut dire que, ce qu'on est en train de dire, c'est, le g delta, dans ce cas-là, n'est pas nul. Ben, bien sûr qu'il n'est pas nul, parce que, je vous rappelle que le H, le H, c'est le care. C'est le care. De ça. Donc, si le g delta, si le g0 n'est pas dans le care, ça veut dire qu'il y a un élément de g0 qui n'est pas orthogonal à un élément de g. mais les seuls éléments de g qui vérifient ça, c'est les éléments de g delta. Donc, il y a forcément un g delta, un élément dans g delta, qui n'est pas orthogonal à un élément de g0. Et donc, g delta est non-tri bien. OK. OK, maintenant, je viens à mon hypothèse de... enfin, de départ, et on va supposer maintenant que la partie semi-simple non-compact, c'est tout simplement SO1, 1 plus 1. Donc, il y a une route décomposition g moins alpha plus a plus m plus g alpha. Le g moins alpha, je l'identifie, il s'identifie à g alpha et c'est rn, en fait. le a, c'est tout simplement, il est dimension en cr, et le m, dans ce cas-là, c'est tout simplement SO1. OK, donc, si on considère la décomposition de g, qui est g dans le compact plus g, ça va être quoi ? ça va être g moins alpha plus a plus m plus... Donc, la partie compacte, tout ça, c'est le g0, et plus le g alpha. OK. Et en fait, la proposition suivante est dit que... tout à l'heure, on avait montré qu'en fait, le p était gros, en fait, il y a beaucoup de choses dans le p. Ici, on va dire, en fait, c'est le h qui est gros. C'est le h qui contient, plutôt, l'inverse, c'est le sous-groupe d'isotropie, en fait, il contient beaucoup de choses. c'est 1 plus g alpha. Il y a beaucoup de choses dans l'isotropie. OK. Alors, bon, comment montrer ça rapidement ? Bon, première chose à dire, si le g0 est dans h, c'est bon. C'est OK. Pourquoi ? parce que le a est dans le g0. Et donc, le a est dans h. Donc, dans ce cas-là, a est dans h. OK ? Maintenant, si je regarde le g alpha g alpha a, c'est tout simplement g alpha a. C'est les propriétés des crochets dans les lots de systèmes. Et bon, le a, on sait qu'il est dans h. par hypothèse, ça, c'est dans p. Le h, c'est un idéal de p. Donc, forcément, tout ça, c'est dans h. Donc, le a est dans h. Le g alpha est dans h. Donc, la somme est dans h. Donc, sinon, on va supposer que g0 n'est pas dans h. Et dans ce cas-là, par la proposition précédente, delta est une autre. OK ? Ce qu'on va faire, c'est prendre un élément x dans g delta, que c'est une autre. Son image, par l'involution de carton, va être dans le g moins delta. Parce que si delta est une autre, le moins delta est aussi une autre. Donc, et dans ce cas-là, le x est état de x, le crochet, qui est un élément de a et non nul, qui appartient à a. OK ? Maintenant, on va réutiliser cette... Alors, laquelle ? C'est cette équation qu'on va utiliser. Madé, excuse-moi. Dis-moi. Il faut conclure parce que c'est déjà 47 minutes. Je vais conclure. On laisse un petit problème. Disons, on a montré cette proposition. On va accélérer un peu. Pardon. Alors, maintenant, je viens à la classification. classification. OK. On va distinguer plusieurs cas. Donc, le premier cas, c'est M contenu dans H. D'accord ? Deuxième cas. Bon, dans le premier cas, on a deux autres cas. Le G0 dans H et le G0 n'est pas dans H. Deuxième cas, c'est le M n'est pas dans H et la partie compacte, semi-simple est triviale. et pour finir, le troisième cas, le M n'est pas dans H et la partie semi-simple compacte est non triviale. qui vient. Alors, K1. Si on suppose que M est dans H et que le G0 est aussi dans H, donc le M, en fait, c'est une partie du G0. Mais, donc, le fait de supposer que M est dans H et que G0 est dans H, ça revient à dire que le A plus, le A qui est déjà dans H, le M est dans H et c'est aussi la partie semi-simple compacte est dans H. Dans ce cas-là, le G sur H s'identifie avec le G moins alpha. Tout simplement parce que si je prends le crochet de M avec n'importe quel élément de G moins alpha, je suis toujours, j'obtiens tout. En fait, le M agit positivement sur G moins alpha. D'accord ? G moins alpha, le X est non nul. Et dans ce cas-là, le M s'identifie en fait avec SO1 N plus 1 concorciante par le groupe associé à H qui est dans ce cas-là CO1 produit semi-direct avec R1 et là, c'est exactement la sphère SN. D'accord ? Donc, on est dans le cadre Riemannien. le K2 deuxième cas, il n'est pas possible. K2 K2 impossible, c'est-à-dire le M dans H le M dans H et le G0 n'est pas dans H. Ça, c'est impossible. On a supposé qu'en fait notre M est simplement connexe. D'accord ? On a supposé que M est simplement connexe. Donc, dans ce cas-là, c'est impossible. Et, bon, le troisième cas, le troisième cas, c'est le cas où M n'est pas dans H. D'accord ? Et la partie semi-simple compact est triviale. OK ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce cas-là, le G moins alpha inter H est trivial. Donc, ce qui donne que la métrique est de type 1, 1, 1. D'accord ? Donc, le P est égal à 1 et le Q est égal à 1 dans ce cas-là parce que on a un pairing. il faut que ça soit la même dimension que le G moins alpha. D'accord ? Donc, la partie de M qui n'est pas orthogonal à G moins alpha, il faut qu'elle soit de dimension N. OK ? Maintenant, si on suppose, OK, si M est conformément plate, alors M est conformément équivalente à Einstein parce que c'est simplement connexe. Donc, Einstein N, N. OK ? Comme M c'est SO 1 N plus 1 quotienté par H, donc le SO 1 N plus 1 agit transitivement sur Einstein N. D'accord ? Donc, là, on utilise encore le théorème de Montgombri qui nous dit quoi ? Qui nous dit que tout sous-groupe maximal de SO 1 N plus 1 par exemple SO N plus 1 d'accord ? Agit aussi transitivement sur Einstein N N. OK ? Bon, je vais l'identifier à revêtement de double près avec SN SN. Donc, on a un sous-groupe compact maximal qui agit sur ça. Maintenant, c'est le groupe conforme de Einstein N1. Ça, c'est, on a vu tout à l'heure, c'est ON plus 1 N plus 1. Et un sous-groupe maximal de sous-groupe là, c'est pareil, on utilise l'intégrame de Montagabri, donc, SO 1 plus 1 croix SO 1 plus 1. Donc, le SO 1 plus 1 qui agit transitivement sur Einstein et celui-là qui agit transitivement sur Einstein, modulo conjugaison, donc, on peut mettre le premier dans le deuxième. Donc, on a un morphisme de SO 1 plus 1 dans SO 1 plus 1 croix SO 1 plus 1. OK ? Et donc, un roue, il va s'écrire rho 1, rho 2 de deux morphismes. Maintenant, on va distinguer deux cas. Le cas où SO 1 plus 1 est simple et dans ce cas-là, on est obligé d'avoir l'injectivité et donc, les seules possibilités, c'est que rho 1 trivial et rho 2 bijectif ou bien, bien, on inverse, il n'y a pas de problème, ou bien, tous les deux sont bijectifs. Bijectif, bijectif. Il devient bijectif. Tout ça, parce que le as rho 1 plus 1 est simple. Et maintenant, 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 dans le premier cas, on voit que ça, ça doit agir transitivement sur S1 croix S1. On voit clairement que dans le premier cas, ça ne peut pas agir transitivement sur S1 croix S1. Dans le deuxième, ça agit transitivement sur S1, mais pas le premier. Dans le deuxième cas, ça s'identifie en fait à la diagonale. Donc, G et G avec G dans S1 plus 1. Et donc, ça agit, ça agit, ça agit, ça ne peut pas non plus agir ici transitivement. D'accord ? Ça ne peut pas agir transitivement. Et voilà, donc on est obligé d'avoir un S1 plus 1 non simple. et là, et là, on a un égale, forcément un égale, non, plutôt un égale, un égale 1 ou un égale 3. Donc, on est avec SO2 ou SO4. Le SO2, le 1 mais trivial ici, donc c'est exclu. Et donc, le SO4, le 1 égale 3. Et là, on est dans Einstein forcément 3, 3. Maintenant, tout ce qui reste à faire ici, c'est de montrer que M est conformément non, on est où ? si on suppose donc M est conformément plate, ça, on l'utilise, bon, c'est la partie la plus technique du travail, c'est, on le fait en utilisant ce qu'on appelle le tenseur de Vile. Donc, on montre que, enfin, c'est un tenseur qui caractérise comme le tenseur de Riemann, le tenseur de Riemann en géographie Riemannienne et au pseudo-Riemannienne, si le tenseur de Riemann est nul, c'est que la variété est plate. Ici, si le tenseur de Vile est nul, c'est que la variété est conformément plate. Enfin, c'est un tenseur qui a trois entrées, d'accord, un champ de vecteur X, Y et Z associé, ça associe un champ de vecteur et il a la propriété d'être conformément invariant. OK ? Et en fait, pour montrer qu'il est nul, on n'a pas besoin de sa définition, on va juste utiliser le fait qu'il soit conformément invariant. Et bon, voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Dans le dernier cas, en fait, on se ramène au troisième cas. OK. Désolé pour l'interruption. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Sinon, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada